Vous êtes débutant ou expert en impression 3D ou bien vous regardez cette vidéo pour découvrir tout ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D ? Cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui je vais vous présenter 15 objets imprimables en 3D. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, la vidéo commence maintenant. Pour commencer, si vous ne voulez pas acheter un petit arrosoir pour vos plantes, j'ai peut-être la solution. Le créateur Agner a publié un modèle qui permet de convertir la sortie d'une bouteille d'eau standard en un jet d'eau. C'est parti pour imprimer et tester ça. Si vous n'avez pas d'adaptateur pour les embouts de vos tournevis, il est temps de vous en procurer. Grâce à ce modèle, vous pourrez utiliser tous les embouts hexagonaux et profiterez d'un certain confort grâce à la molette qui est à l'arrière. Attention à ne pas la casser quand vous la tournez pour la première fois. Nous allons tester un design de Yoma en rangement de stockage. Comme vous le voyez, l'avantage est que dans un emplacement, vous pouvez mettre soit 3 cartes micro SD, soit une clé USB ou une carte SD. Cela vous fait donc un gain de place important si vous avez un peu de tout ça, mais que vous ne souhaitez pas imprimer un rangement différent pour chaque type de stockage. Voici ce que ça donne. On peut mettre les différents stockage que l'on a. Cela fait un mois que je le teste et je suis assez content. Après, celui-ci a l'air bien également. A vous de décider. Un STL bien pratique et assez universel, un modèle de sangle pour câbles. C'est une sangle imprimable en 3D et en soi, le créateur donne son utilisation pour enrouler des câbles. Mais on pourrait imaginer utiliser ce modèle pour plein d'applications, ranger des objets divers, faire des lots de cartes de visite. Après, la limite de son utilisation est votre imagination. Si l'impression 3D vous passionne, je vous invite à aller voir la chaîne La 3D dans la poche. Vous avez le lien en description. Vous y retrouverez des tutos de conception 3D, notamment sur Fusion 360, des projets qui mélangent électronique, impression 3D et programmation, des tests de filaments ou encore de temps à autre des concours. Un peu dans le même esprit, vous avez un modèle que j'ai créé pour ranger vos câbles. Ses avantages sont qu'il est petit et que vous pouvez enrouler des très longs câbles avec peu de matière, donc pour pas cher. Si vous êtes un peu bricoleur ou que vous souhaitez poncer vos impressions 3D, vous pouvez utiliser du papier de verre. L'inconvénient qui peut être parfois difficile à utiliser sans support. Une cale à broncer peut être la solution. L'inconvénient qui peut être la solution. Si vous avez récupéré, faire un lot de divers vis au écho en frac et que vous souhaitez savoir quelles sont leurs dimensions sans vous casser la tête, j'ai peut-être la solution. Donc, comme vous n'avez plus de commandes, c'est simplement un petit objet où vous devez positionner votre vis à mesure à partir du haut, ici, et pour les échos, ça se passe derrière. Si vous souhaitez savoir comment j'ai fait ce changement de couche ou si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo, ça nous soutient énormément. Cet objet peut également vous être très utile si vous faites de la conception 3D. Vous trouverez en description les liens de deux modèles de différentes tailles. Deux modèles qui permettent de fermer vos divers sacs. Je trouve celui-ci plus pratique, après je vous conseille de tester les deux. L'avantage du premier est qu'il consomme très peu de matière, l'inconvénient est qu'il peut être compliqué de fermer des gros paquets. L'avantage du deuxième est qu'il le fait facilement mais ses inconvénients sont qu'il consomme beaucoup plus de matière et que la tolérance est très grande. Un modèle peut-être un peu moins utile mais plus décoratif et qui pourrait surprendre vos invités. Cet arbre artificiel peut très bien tenir sur une table mais aussi être dépouillé de ses feuilles pour avoir des sous-verts parfaitement fonctionnels. Ce support pour ordinateur a deux modes. Un mode PC portable, on va dire, et un mode tour de PC où vous pouvez mettre votre PC à la verticale et connecter un écran externe. Cette option marche très bien, après j'ai un peu peur de tester en mode PC portable car cela n'a pas l'air celui. Si vous envisagez de reproduire ce modèle et de l'utiliser pour surélever votre PC, pensez à imprimer avec une densité de remplissage à 100%. On se rapproche doucement de la fin et maintenant c'est parti pour un peu de rangement avec cette petite boîte pour post-it. Elle vous permet de mettre des post-it format normaux et petits ainsi qu'un stylo. Ne faites pas attention aux petits défauts que j'ai eu, le plus important c'est que ce soit fonctionnel. Vous êtes en plein dans un projet de bricolage, fabrication de machines, d'une boîte ou autre, mais elle nécessite des vis ou des écoles que vous ne trouvez pas à côté de chez vous ou que vous ne souhaitez pas attendre de recevoir. Nigulica a créé plusieurs modèles sur printables qui regroupent une très grande partie des vis et écrous dans les formats M2, M2.5, M3, M4, M5 et M6 dans des dimensions allant de 2 à 27 mm. En 3ème position, un gadget passe-partout qui va vous suivre partout dans vos voyages, un support pour votre téléphone. Il est flexible et vous pouvez donc l'aplatir pour économiser un maximum de place, puis vous n'avez plus qu'à le tordre pour vous en servir. Si vous partez en vacances et que vous souhaitez que vos plantes ne meurent pas complètement de soif, vous pouvez utiliser cet arroseur de plantes. Il vous faudra remplir une bouteille, visser l'adaptateur, puis planter la bouteille à la verticale dans le pot que vous souhaitez arroser. Avant de passer au dernier objet, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo, ça nous aide énormément. Le dernier modèle avant le bonus vous permettra de vous dépanner, d'économiser un peu d'argent. C'est un modèle, ou plutôt une série de modèles créés par Jack, qui vous permettent d'imprimer des distributeurs de scotch que je trouve assez ingénieux. Et en bonus pour les potesseurs d'une imprimante 3D, si vous en avez marre de rechercher où commence votre bobine de filament, ou si vous souhaitez bloquer le filament pour ne pas qu'il s'en mêle, si c'est possible, grâce à ce petit objet. Pour l'utiliser, vous avez juste à bloquer le filament à l'intérieur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501